Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play, Crusader Kings 2. Dernier épisode, j'ai pu m'emparer du duché. Duché, duché d'Orléans, de quoi déjà ? Du Poitou, pardon. Duché du Poitou. Et du coup, ça m'a donné directement, évidemment, la revendication sur l'usinian. Je ne vais pas traîner avant de pouvoir m'emparer de l'usinian. Je pense que je vais tout de suite y aller. J'attends... ... patiemment. Voilà, la sauvegarde. Ah, balafré, ça c'est cool. Je ne suis plus blessé. Bon, je n'ai pas vraiment envie d'envoyer 200 pièces d'or à mon roi. Est-ce que je ne pourrais pas me battre en duel ? Si je pouvais y gagner quelque chose... On va aller se battre en duel contre lui. Je peux aussi y mourir, hein. C'est ça qui est... Ah, ok. Quelques jours. Oh là. C'est quoi celui-là ? Assassin. 50 de prestige. Impitoyable. Je m'en vais triomphant. Ouais. On va plutôt prendre ça. C'est bien d'être reconnu. Ah bah c'est pas mal. Ça a apporté ses fruits. C'est dangereux de jouer à ça. D'ailleurs, je ne vais pas y jouer trop. Mais bon, là ça a marché. La dernière fois, j'en étais sorti blessé. Mais voilà, c'est très aléatoire. Alors, avant de faire la guerre, peut-être que... D'ailleurs, je trouve que je ne fais pas beaucoup d'argent en ce moment. J'avais l'habitude de faire beaucoup plus que ça. Ouais, je vais l'emboucher. Enfin, je vais le mettre à faire de l'argent, mais... Je trouve ça quand même étrange. Il faut que je regarde ce qu'il se passe. Ouais, je ne fais carrément pas beaucoup. Oh oui, ça c'est pas mal. Ça, c'est pour prendre un territoire à l'intérieur de la France. Mais... Non, ce qui me semble bizarre, c'est que je fasse aussi peu d'argent. Qu'est-ce qui me coûte aussi cher, sérieux ? Ah, ben je sais ce qui me coûte aussi cher. C'est bon, j'ai trouvé. C'est l'escorte qui me coûte 4 pièces d'or, quasiment. J'ai pris du lourd, honnêtement. J'espère que ça va m'aider. Bon, premier objectif, la guerre à l'intérieur de mon territoire, je pense. A l'extérieur de mon territoire. Ouais, mais j'aimerais pas perdre ma revendication, là. Alors après, je vais partir en Angleterre. Ah merde, j'aurais dû prendre celle d'à côté. Bon, c'est pas grave. Réfléchissons. Premier objectif, 807 hommes. Ouais, ça, ça me paraît bien. Déclarer la guerre. On fera l'usinion. Ce qui est sûr, c'est que l'usinion, on va le garder, puisque j'ai le duché. Alors que celle-là... Merde, pourquoi il est apparu ici ? J'étais sûr d'avoir appuyé sur contrôle. Du coup, j'ai un peu sacrifié 79 hommes, là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, je crois que c'était Sia, c'est une des premières caractères... Une des premières que j'ai renommées. Eh merde, il a été plus vite que moi. J'espère que ça va aller rapidement, cette guerre. J'ai pas mal de cavalerie lourde, là, grâce à mon escort. J'espère que ça va m'aider. Allez, c'est parti. Je vais quand même peut-être mettre un semblant de leader. Bon, un seul, ça suffira pour le centre. Ouais, en tout cas, voilà. Il a pas fait long feu. Donc, on va pouvoir commencer ce siège. Y'a pas beaucoup non plus de... De personnes à le garder, ce fort. Alors, je pourrais toujours ramener ceux-là, mais en général... Ils arrivent jamais tout à fait indemnes. C'est de traverser de l'Europe. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas du tout d'argent. Donc, s'il y a une révolte en ce moment... C'est pas l'idéal. Pour l'instant, ça a pas l'air de prendre le chemin pour ça, mais... Voilà, ça a commencé. Y'a toujours des gens sur mon chemin. Ça, c'est clair. Et du coup, ces pauvres troupes, elles arrivent jamais à destination. C'est un peu l'aventure de traverser l'Europe avec 180 hommes... À travers autant de contrées hostiles. C'est quoi, ça ? Ouais, ça, c'est... Des pillards qui sont en train... De payer mes territoires anglais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas trop... C'est... Pourquoi j'ai une armée avec moi, là ? Les Normands se révoltent. Ah bah, ils se révoltent plus, là, c'est bon. Un peu de technologie. Allez, le but, c'est vraiment que ce soit rapide. Je sais pas si je vais pouvoir mettre un breton à la place. Il me semble que oui, hein. Y'a pas de raison, a priori. On va voir ce qu'il en est, mais il me semble que je pourrais mettre un breton. Ah, ça, je m'en fous, c'est en Angleterre. J'ai l'impression que le roi de France a pas l'air trop pressé d'intervenir en haut. En nord, là. À mon avis, il a envoyé personne. Purement et simplement. Ok, ça, c'est pas mal. Oh, ça rame. Ah bah, c'est bon, y'a plus personne. Je suis en train de construire quoi, ici, déjà ? Bourg fortifié. Ah bah, ça, c'est bien pour mes revenus. Ok. Tiens, une guerre. Contre le Danemark. Allez. Le français est reparti. Il fait la guerre juste pour le comté, ou... Ça me paraît un peu léger, quand même. Ah, peut-être pour le duché. Du coup, le duché, l'avantage, c'est que... L'avantage du duché, c'est qu'il est un peu plus grand, quand même. A priori, ça concerne deux provinces, du coup. Ici, hop. Donc là, ça concerne... Non, ça concerne qu'une seule province, hein. Pfff, pas terrible, cette guerre, de nouveau. Je sais pas si j'aurais fait ça, moi. Bon, en tout cas, là, je pense que ça va mettre fin à la guerre, déjà. Ok. Petite pause. Voilà, je reprends l'épisode. Euh, ce duc, donc... Euh... Hansfried, le moine, honnêtement, j'aimerais bien qu'il arrive à conquérir deux territoires avant... Avant la fin de la guerre. Avant la fin de son règne, pardon. Alors, est-ce qu'on est à 100% ? Ouais, c'est bon. Appuyez les exigences. Et du coup, je vais pouvoir... Donner ce titre directement à un breton. Votre sagesse et votre clément sont légendaires. Commandant, ok. J'ai 198 troupes d'escorte, ça c'est pas mal. Je vais donner ça... Je peux pas donner ça à mes fils ou quoi que ce soit, malheureusement. Bah, d'abord j'en ai pas, mais je vais dire à mon deuxième dans la lignée. Tout simplement, il est pas breton, donc ça m'intéresse pas vraiment. Lui, il est breton, mais il a déjà un territoire. Lui, il est franc, français, anglo-saxon, c'est compliqué d'avoir ce qu'on veut dans ce royaume. Alors, je vais inviter un saint homme. Blétu, il s'appelle. Ok, ça fera l'affaire. C'est juste qu'il a un nom un peu compliqué à porter. Ok, un vassal de plus. Franchement, tant que je suis pas à ma limite de vassal, de vassaux, je pense que je vais continuer à grandir au sein du royaume de France. Et quand j'aurai un peu atteint ma limite, là vraiment, il faudra que j'envisage de partir tout simplement. Et de déclarer mon indépendance. Alors, vite fait, je baisse le mécontentement de mes vassaux. Ça va pas être long. Et je pourrais déclarer la guerre. Ouais, je suis revenu à 10 de bénéfice, c'est pas trop mal. Ça coûte cher, cette escorte. Je vous montre s'ils ont pas un peu quand même augmenté le coût de l'escorte. Ah merde, ma fille est morte. Il en reste une. Et les mercenaires, toujours pas en train de bosser, ils bossent jamais. C'est impressionnant. Ils foutent rien. Peut-être que je les ai vus travailler une fois, ou deux peut-être, mais guère plus. Alors là, il y a beaucoup de monde qui va peut-être s'en aller, je comprends pas trop. Elle, il faudrait que je la colle avec quelqu'un de chez nous. Elle n'est toujours pas mariée, donc... Ça, c'est mon fils, ou un neveu, ouais. Ouais. Est-ce qu'il a des revendications particulières, ou... Merde, c'est pas ça que je voulais, c'est arrêt... Alors, mariage. Donc, chez elle, on prend elle, et chez moi, on prend... On va prendre celui-là, peu importe. 23 ans. Ça fera l'affaire, j'espère qu'elle va nous sortir un héritier rapidement, parce que... Là, ça me convient pas tout à fait. Et le deuxième, c'est qui ? Ah, alors, lui, son héritier... Bah, c'est moi. Ah non, c'est pas moi, c'est le duc d'Orléans. C'est pareil, il faut qu'ils aient des enfants, vite fait. Ah non, mais ça changera rien, son héritier, c'est lui. Ah, pourquoi c'est pas lui, son héritier, d'ailleurs ? Héritier du titre de Baronie de Beaumont. C'est un cerneux. Comment il s'appelle, lui ? Il s'appelle comme ça. À part que je surveille ça, hein, parce que là, il y a un truc qui cloche, je comprends pas. Alors, éduquer un enfant. Il est pas très vieux, donc ça m'inquiète pas trop, mais... J'espère qu'il va réussir à avoir des enfants, ça c'est cool. Bon, j'attends que ce chiffre tombe à zéro, patiemment. Ça devrait pas être trop long. Et après, on y va pour attaquer l'usinian. J'aurai enfin complété le duché. Et la progression de la France est principalement due à moi, hein. Le roi de France, je sais pas ce qu'il fout. Même le Danemark, par exemple, il arrive pas à les écraser. Ah, oui, bon, évidemment, ils ont eu un peu d'aide. Je pense que quand même, sur la durée, il devrait y arriver. Il a plus de 10 000 hommes, là. C'est juste un peu long. Bon, là, ça va disparaître, cette icône, j'espère rapidement. Je pense qu'il faudrait qu'ils aient un fils ensemble. Ça devrait quand même arriver. Elle a que des filles, malheureusement. Là, il y a un remariage dans l'histoire, hein. Ça, c'est clair. 34, ça a bien progressé. Je pense qu'avec un siège, là, on aura pris 2 Holstein. Je pense que ça... Ça favorisera notre victoire. C'est juste que ça met un peu de temps à venir. C'est moi qui suis à la tête, a priori, puisque je vois que je suis là, dirigeant présent. Je pense que cette guerre, elle est gagnée, honnêtement. Moi, je vais pouvoir déclarer la mienne. Et on va compléter ce duché. C'est une revendication 2 jours. 2 jours, pardon. Ça fait longtemps que je n'en avais pas eu. On va se réunir ici. Bon, ça va. Il n'a pas beaucoup de troupes, hein. Ah, merde. Il allait dans ce sens-là. D'accord. Moi, si j'en ai autant, c'est juste que j'ai un leader qui a 20 en stat martial. Ça ne va pas durer. Il ne faut pas que je crie victoire tout de suite. Quand je pourrais retrouver un leader, comment dire, normal, en quelque sorte, je serais beaucoup moins élevé. Il ne faut pas crier victoire tout de suite, malheureusement. Enfin, ceci dit, même 4000, par exemple, c'est un peu léger contre la France. Ça dépend s'ils sont occupés dans une autre guerre ou pas, en fait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de défenseurs, là, en fait. Voilà, donc eux, ils ont essayé de traverser, comme d'habitude. Ah, là, on est bien sur Olch Time. Ok. Donc, on va essayer de les... les faire avancer. 6000 hommes, quand même. C'est relativement bien. Ce qui va faire que cette guerre va être assez courte. Du coup, je ne sais pas trop sur quoi partir, maintenant. J'ai mis l'Angleterre vite fait, tout à l'heure. Mes actions criminelles, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ah oui, de toute façon, je vais garder le secret, mais je vais... Ah, c'est bien, ça. Ma femme est enceinte. Je ne vais pas rejoindre deux factions, ce n'était pas vraiment dans mes intentions, donc je préfère prendre ce choix. Peu importe, honnêtement. Mais ça m'étonne qu'il ne dit ça, je n'ai rien fait, moi. J'ai été sage. Bon, j'ai peut-être assassiné ma femme, remarque. C'était il y a longtemps. Je crois que j'ai assassiné ma femme. Si mes souvenirs sont bons. Et en plus, on s'est fait choper, il me semble. Non. Ah non, c'était le duc d'avant, en plus. Ouais. Ouais, je vais faire ce siège. Donc, pour l'instant, j'ai mis mon... Mon chancelier est en Angleterre, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas trop si je vais le laisser. Après, pourquoi pas, ça ne coûte rien. Par contre, je l'ai mis sur un royaume, je crois. Non, un duché qui a 4000 hommes. Ça fait beaucoup, hein. S'ils ne sont pas en guerre, ça fait beaucoup. Elle est puissante, hein. Bon, on verra si c'est gérable ou pas. Je crois que si je me fais son armée, c'est bon. Je pourrais continuer sur le duc d'Aquitaine ? Ouais, je vais plutôt continuer sur le duc d'Aquitaine. Pardon. Ça me paraît être des territoires un peu plus faciles à conquérir. Ça va me coûter moins cher. Je pense que ça, ça va nous mettre à 100. Parfait. Lui, je lui ai proposé la vassalisation. Il a refusé. Mais je crois qu'il aurait dû accepter. Ok, un vassal de plus. Il n'est pas français, malheureusement. Il n'est pas à Breton, mais je pense que très vite, il sera remplacé. Parce que... J'espère qu'il va se rebeller. Et qu'on pourra s'occuper de lui. Bon, bah, c'est pas mal. Honnêtement, j'ai bien progressé. Je dispose de 7000 hommes, quand même. La France, elle va gagner, là. Donc, elle va... Alors, enfin, j'ai eu un fils. Ça faisait très longtemps. Le prochain sur la liste, si j'avais bien noté, c'était Awen. Awen, je crois qu'on dit ça comme ça. Après, ce sera... Saris. Et là, c'était Awen. Alors, il faut que je continue à noter, parce que j'ai pas envie de l'utiliser deux fois le même. Ok. Bon, bah, maintenant, il va falloir que je sois patient. Faire une revendication, ça peut être long. Alors, lui, il appartient... Ah, lui, il est indépendant. Ah, c'est intéressant. Je pensais pas qu'il était indépendant. En fait, sa couleur était très proche de... Bah, je sais pas, par exemple, de lui. De la Francie orientale, mais pas du tout. Du coup, je vais plutôt aller sur lui. S'il est tout seul, pour l'instant, je peux pas le changer de place. Non, je vais attendre. Enfin, de toute façon, l'un ou l'autre, ça revient un peu au même. Ouais, on verra. Bon, là, je pense qu'on se dirige tout droit vers une victoire aussi. Commandant de Bretagne, tiens. Si ça peut faire quelques heureux. En plus, je vois que j'en ai un qui avait des stats pas mal. 17. Roi Raymond de Francie occidentale. Ah, il a choisi un antipape. Ça, c'est un peu chaud. C'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes. Je sais pas où est l'armée française, du coup. Arthur. Ah, c'est con, c'était un breton. Ah oui, mais il est pas de ma... Ok, vas-y, go. Je croyais qu'il était de ma dynastie, en fait, mais pas du tout. Ah bah, du coup, je crois que c'était le seul... Non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'avoir perdu mon 17 en martial. Eh merde, ils sont nombreux. Il va falloir aller s'occuper de ça. Ils sont relativement nombreux. Est-ce qu'il y a des problèmes de... Il y a sûrement des problèmes de culture, mais de religion, je crois pas. Non, c'est juste une révolte paysanne, comme ça. Rien de... Rien de spécial. J'ai pas fait de prisonnier dans mes dernières guerres. Voilà, pas mal de gens qui m'aiment pas. Je sens qu'on aura bientôt le droit à une... Une révolte. D'à l'autre côté, je nous trouve relativement au calme, là. Ça fait longtemps qu'on nous a pas... Que le conseil... Que le conseil nous a pas... Attaqué. Ils sont assez minables dans le conseil, il faut bien le dire. J'ai pas de bonne... Cette génération de conseillers est assez faiblarde. Allez, plus vite. Un soldat portant le nom de père, ça, on s'en fout, honnêtement. Peut-être qu'il a des bonnes stats. Mais c'est même pas dit, hein. En fait, j'ai deux révoltes, mais celle-là, ça doit être contre le roi de France, hein, ouais. Donc je crois pas que je vais vraiment m'en occuper. Ou alors peut-être pour l'aider, parce que je vois qu'il est en train de perdre contre le Danemark, là. Donc je vais peut-être quand même aller l'aider. Ça me coûterait pas grand-chose d'aller... M'attaquer à cette armée du Danemark. Si ça pouvait mettre le roi de France en paix, pardon. Ça serait quand même un avantage pour nous. Il pourrait passer à autre chose, en fait. Parce que là, j'en ai un peu marre de cette guerre. Merde, pourquoi j'ai mes autres... Il doit avoir un autre rôle, le commandant que je viens de nommer. Bon, c'est pas grave. Ok, ça c'est réglé. Je sais pas pourquoi on les a écrasés aussi vite, mais... C'était impressionnant. Ah, mais en fait, cette révolt-là, elle était pas contre moi, hein. Pfff, je suis en train de m'occuper de révoltes qui sont pas les miennes, mais... Bon, ceci dit, j'aide le roi de France. Donc pourquoi pas. Je vais même aller me faire le Danemark, si je peux, là. Faut pas que je le laisse reprendre, ces provinces. Pour renforcer... Ouais, je vais accepter les demandes, mais... Ils commencent à me saouler, ces mercenaires, qui font rien. Ouais, espérons que les français viennent m'aider avec leurs mille hommes, là. Ça pourrait... Ça pourrait quand même arranger mes affaires, ouais, c'est bon. Je vais faire le siège, vite fait. Je pense que c'est le roi de France direct qui va l'avoir, parce que... Ça m'attrape que ce soit moi qui l'ai en mon nom. Voilà. On est à 97%, c'était vraiment pas mal. Je vais rentrer chez moi. Je pense que le fait qu'on ait Holstein, on va gagner des points tous les mois. Et du coup, la guerre... C'est fini, je pense. Va être... La paix va être signée très très vite. Elle, elle est déjà bretonne. Allez, je renvoie tout le monde. Je me file, hein. Pouvoir du Conseil augmenté. Je pense qu'on va peut-être avoir le droit à une révolte. Je vais ramener mes troupes chez moi. Ouais, faut que je fasse gaffe. Faut pas que je croise du monde. Voilà, le Danemark va être obligé de céder. Tout ça pour une province, quoi. C'est compliqué, hein. Le territoire est tellement morcelé, j'ai plein le droit de France. Il va falloir qu'il fasse des guerres, hein. Allez, c'est bon, c'est gagné. Bien joué. Alors, 12 ans. Ah, celle-là, elle est bien. C'est dommage qu'elle soit pas bretonne. Éduquer un enfant. Culture. Je crois que j'ai pris l'intendance, je sais plus. Putain. Peu importe. De toute façon, j'ai personne en intendance à part celui-là, peut-être. Là, par contre, j'ai récupéré un grand théologien, si c'est bon. Non, on peut pas envoyer de l'or en ce moment à notre cher roi. C'est absolument pas le moment. Bon, je vais arrêter la vidéo ici, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, pour la suite de ce Let's Play. Bon, on peut pas envoyer de l'or en ce moment à l'heure.